C'est un truc un peu spécial parce que j'ai vis-à-vis de Tours une relation particulière parce qu'il y a trois ans, quasiment jour pour jour, j'étais en panne sur ce scénario de Yves et j'ai pris un Airbnb à Tours. Je me suis installé dans un endroit, un petit appartement, je suis resté une semaine cloîtré et c'est dans cet endroit qu'en demandant au propriétaire de cacher tous les codes wifi, moyennant un supplément. C'est ici à Tours que ce scénario a pris forme. Vous verrez pour le meilleur et pour le pire. Mais en tout cas, ça me fait particulièrement plaisir d'être ici, aussi pour cette raison-là. C'est une comédie, a priori, mais il n'est pas interdit de ressentir des émotions autres si tout à coup vous vous sentez parcouru par d'autres émotions que du rire. Ne soyez pas surpris ni effrayés. Laissez venir. C'est normal. J'étais à une conférence, c'était déjà en 2012, ça remonte, au Collège de France, une conférence tout ce qui est plus sérieux sur la domotique, c'est-à-dire sur les intelligences artificielles, les objets connectés au quotidien. Et un homme qui était le directeur de Aldebaran Robotics, qui est une compagnie de robots françaises qui a depuis été vendue au Japon, mais passons, racontait que la voiture du futur, avant d'être une voiture automatique comme celle du film, serait une voiture qui repèrerait l'endormissement de son conducteur avec des capteurs. Elle verrait que ses copières tombent. Et avant qu'il ait pu avoir un accident, elle prendrait la main, elle se rangeait sur le côté, elle fermerait les portes et elle appellerait un proche. Et cette histoire, je la trouvais très marrante. Je trouvais ça drôle. Je me disais, ça c'est quand même quelque chose. Ça veut dire que notre futur risque quand même de renouveler le genre du vaut de ville. C'est-à-dire que là, on va avoir quelque chose avec ces objets connectés autour de nous, qui nous donnent des recommandations, qui sur la fois de leur expertise, nous apprennent comment vivre. Vous savez, c'est quelque chose d'angoissant, mais il faut en faire une comédie. Il y a quelque chose à faire, quelque chose à raconter, qui puisse être aussi poétique et qui puisse être drôle. Je ne suis pas un technophobe, parce que, comme beaucoup d'entre nous, peut-être en fait, j'ai grandi et vieilli avec des ordinateurs. À partir du jour où j'ai eu un ordinateur, ma vie a considérablement changé. J'ai cessé de m'ennuyer. Je ne me suis plus jamais ennuyé à partir du moment où j'ai eu un ordinateur. Quelque chose, tout à coup, ça emparait de moi. Et le rythme aussi s'est accéléré. Et donc, je reste assez fasciné par ces objets. En même temps, il me semble qu'ils perturbent très, très profondément notre façon d'être humain. Il y a quelque chose qui est encore aux prémices. Un objet comme Yves n'existe pas encore tout à fait. Mais il existe déjà l'idéologie qui est derrière cet objet. C'est-à-dire l'idée d'optimiser le temps, d'optimiser chacun d'entre nous. Et c'est une idée, pourquoi pas, finalement intéressante. Je n'ai rien contre le fait de m'améliorer. Mais le problème, c'est que cette supposée intelligence, on n'est pas tout à fait une. C'est plutôt une intelligence statistique et experte. Et donc, c'est ça qui m'interroge dans tout ça. C'est un film qui est très sombre. C'est un film très sombre parce que ça raconte cet homme qui espère que ce système d'exploitation qui est doté d'une voix pourra éventuellement, enfin, qu'il tombe amoureux d'elle. En fait, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un peu différent. C'est déjà incarner cette intelligence artificielle de façon assez consistante. C'est-à-dire que vraiment, l'idée qu'il y a un réfrigérateur, ce n'est pas anodin. C'est vraiment un objet trivial et qu'il y a vraiment à voir avec des choses très archaïques dans l'humanité. J'aimerais bien cette idée que l'intelligence artificielle soit prisonnière d'un corps comme ça, assez encombrant. Et pas très souple. Et puis, il y a l'idée aussi de jouer sur des ressorts qui soient aussi comiques. Qui puissent être un comique un peu sombre, un peu noir. Mais en tout cas, j'avais envie de jouer aussi avec un aspect burlesque de notre rapport aux intelligences artificielles. En fait, c'est des choses que j'écris quelques fois comme ça, sans trop savoir pourquoi. Et ensuite, je comprends. En fait, il lui dit quelque chose, le dermatologue, qui me paraît assez intéressant. Ce qui lui dit, en fait, nous, êtres humains, il y a toujours un moment donné où on est rattrapé par les choses. Si on n'est pas à la hauteur, si on n'est pas d'accord avec soi-même, le corps nous rattrape, le corps tout à coup nous dit que les choses ne vont pas bien. Or, ça, c'est quelque chose dont les intelligences artificielles ne pourront jamais bénéficier. Ça ne marchera pas avec les hier. Elles n'ont pas de chair, elles n'ont pas de corps. Et donc, il lui rappelle ça, le dermatologue. Il lui dit, vous savez, si vous ne faites rien... Donc, c'est à la fois un personnage qui est un personnage un peu comme ça de compte. C'est-à-dire, c'est celui-là qui vient prendre conscience au héros qu'il va falloir qu'il se révolte. Mais c'est évidemment par hasard si c'est un dermatologue. C'est-à-dire, il est lié vraiment au derme et à la chair. Je n'en suis pas aperçu sur le coup, mais après, je me suis dit, voilà pourquoi j'ai choisi un dermatologue. C'est parce que c'est cette histoire de chair qui fait toute la différence entre nous et les machines. Alors ça, il y a deux musiques distinctes dans le film. Celle qui est composée par Bertrand Burgala, qui est la musique, on va dire, plus classique, plus symphonique, qui a pour objet d'accompagner l'action, d'éclairer les choses éventuellement. Et puis, il y a la musique rap, qui, elle, fait partie du scénario en soi, puisqu'en fait, on comprend à travers la musique rap l'évolution du personnage. En tout cas, ce qu'il vit, puisque son premier morceau, tout à coup, se retrouve transformé par l'intelligence artificielle et se retrouve à avoir du succès. Donc ça, c'était quelque chose qu'il a fallu faire avec beaucoup de soin, parce que, comme ça devait raconter quelque chose, il fallait que ça repose sur des bases réelles, qu'on puisse y croire, qu'on puisse croire qu'il s'agit bien d'un type qui fait du rap dans son garage, et puis qu'ensuite, on puisse croire qu'il s'agit bien d'un tube. Donc j'ai fait appel à des gens qui savent faire ça, parce que j'avais commencé à le faire moi, mais ce n'était pas assez proche de ce qu'est le rap, vraiment, dans toute sa verdeur aussi, dans toute sa crudité de terme. Et donc, ce sont deux garçons qui s'appellent Mime, pour la musique et Tortose, pour les paroles, qui ont conçu cette musique. Et William McGill, l'acteur du film, a travaillé avec eux pendant tout le mois de la composition. Il a travaillé avec eux, comme ça, il a pu apprendre à râper de façon critique.